Musique Les 2500 espèces de termites ont envahi le monde en s'adaptant à des régimes alimentaires très divers qui vont du bois jusqu'au sol en passant par l'humus. Aucun autre animal n'a réussi un tel pari. Musique La reine n'est qu'un gigantesque ventre gonflé d'œufs. Elle pond en moyenne un œuf par seconde, c'est-à-dire 30 millions d'individus par an. Aussitôt pondus, les œufs sont transportés par les ouvriers dans les chambres d'élevage. Musique Des milliers d'adorateurs mille fois plus légers la caressent et la lèchent sans arrêt. Ramenée à l'échelle d'un homme, la reine pèserait plus de 10 tonnes. Musique Le roi, quant à lui, passe la plus grande partie de son temps blottie contre sa reine. Musique La souveraine contrôle toute sa cour, sans jamais quitter sa chambre royale, grâce à des signaux chimiques odorants, les phéromones. Ce véritable langage lui permet de communiquer, de réguler les naissances en fonction du nombre d'ouvriers, de soldats et de futurs reproducteurs nécessaires. Musique 80% des œufs seront des ouvriers qui fonctionneront comme des robots dociles et infatigables. Musique Le fonctionnement monarchique de la civilisation thermite dure depuis plus de 100 millions d'années, alors que les monarchies européennes n'ont pas dépassé 500 ans. Musique Mais dans la civilisation thermite, le concept d'individu n'existe pas. Musique L'action réparatrice des soldats thermites est peut-être due aux sécrétions des glandes et à la chitine contenues dans leurs têtes cuirassées. Musique La chitine possède des qualités antibactériennes d'autant plus remarquables qu'elle est non toxique et biodégradable. Musique Le soldat thermite n'est qu'un bouclier de cornes muni d'une paire de tenailles cisailles surdimensionnées. Cet armement est si lourd et encombrant qu'il doit être nourri à la béquille par les ouvriers. Musique La panoplie des armes blanches est variée, mais certains thermites ont préféré développer la guerre chimique. En fait, ils tirent au canon. Ces thermites à trompe projettent sur leur adversaire un liquide gluant qui les paralyse. Musique Les propriétés de ce liquide pourraient également trouver des applications médicales. Ces meules sont façonnées à partir d'excréments de thermites. Ce sont des jardins où sont cultivés des champignons. Ces champignons font l'objet de véritables soins, car certains thermites les prennent en guise d'apéritif. En effet, les thermites champignonistes n'ont pas de bactéries intestinales pour dissoudre leurs aliments. Ces champignons prédégradent la nourriture et permettent ainsi leur digestion. Les thermites représentent le premier animal à avoir compris l'intérêt de s'associer avec des bactéries pour digérer des aliments que les autres trouvaient plutôt indigestes. A nous les hommes d'être aussi intelligents, d'être aussi pertinents que ces insectes pour pouvoir utiliser ces bactéries pour dépolluer les sols par exemple ou demain les marées noires.